Audi, la pieuvre, rentre chez elle en nageant. Elle nage à une vitesse constante. Dans le graphique ci-dessous, elle a placé les points correspondants à la distance qu'elle a parcouru toutes les 1 septième de seconde. Pas toutes les pieuvres peuvent dessiner des graphiques, mais Audi n'est pas une pieuvre comme les autres. Quelle est la vitesse d'Audi en mètres par seconde ? Alors, on a déjà vu qu'on obtient la vitesse en divisant la distance par le temps. Donc ici, pour trouver la vitesse d'Audi en mètres par seconde, on doit diviser la distance en mètres par le temps. Alors ici, on a le temps en seconde. Et puisqu'on nous dit qu'Audi avance à une vitesse constante, qu'elle avance toujours à la même vitesse, eh bien, il nous suffit de choisir n'importe quel couple de valeur sur le graphique pour résoudre ce calcul. Alors ici, en passant, on remarque qu'on est dans le cas d'une relation de proportionnalité. Puisque Audi avance à vitesse constante, la représentation graphique de la distance parcourue par rapport au temps est donc une droite. Ici, on voit bien qu'on a une droite, et on voit que cette droite passe par le point 0,0, par l'origine du repère. Et ça, ça nous dit bien qu'on est dans une relation de proportionnalité. Alors, quel point de la droite est facile à lire ? Eh bien, ici, ce point nous permet de lire facilement qu'Audi a parcouru, eh bien, elle a parcouru, ici, 4 sur 7 mètres en 5 sur 7 secondes. Elle a parcouru 4 septièmes de mètres en 5 septièmes de secondes. Et tout ce qu'on a besoin de faire pour trouver sa vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire quelle distance elle a parcouru en une seconde, eh bien, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de diviser 4 sur 7 par 5 sur 7. C'est de diviser la distance par le temps. Alors, comment on fait pour résoudre ça ? Eh bien, on sait que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Alors, on a donc 4 sur 7 multiplié par 7 sur 5. Et alors ça, ça nous donne, eh bien, ici, les 7 s'annulent, et il nous reste donc 4 sur 5. 4 sur 5. Alors, on aurait aussi pu multiplier, ici, au numérateur et au dénominateur par 7. Les 7 se seraient annulés, et on aurait bien trouvé 4 sur 5. Dans tous les cas, on obtient une vitesse de 4 sur 5 mètres par seconde. 4 sur 5, c'est le taux de variation de la distance par rapport au temps. Quand une seconde s'écoule, Audi parcourt 4 cinquièmes de mètres. Elle nage à 4 cinquièmes mètres par seconde.